Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une interview, mais pas n'importe laquelle. Ça va être l'interview d'Emmanuel. Emmanuel qui a suivi le coaching S'aimait Plus il y a quelques mois et qui a décidé de me donner cette interview pour répondre à certaines questions. Et puis, ça peut vous permettre aussi de voir des réponses différentes puisque j'ai déjà publié ces dernières semaines deux interviews, je crois, de personnes aussi qui avaient suivi ce coaching-là. Ça vous permet de voir la variété des sujets qu'on peut traiter, de voir aussi que sur certains sujets, en fait, c'est hyper personnalisé parce que chacun ne le vit pas de la même manière. L'accompagnement n'est pas pareil. Donc, vraiment, je trouve que pour toutes ces raisons-là, c'est une super bonne idée de pouvoir vous interroger sur comment les gens le vivent de manière subjective. Donc, Emmanuel, merci beaucoup pour ta présence. Ça fait quoi de te dire que tu vas apparaître sur YouTube et que tu vas répondre à des questions ? Oh là là, non, mais ça va. En vrai, ça va parce que j'ai l'habitude d'être quand même sur Internet. Tu connais un petit peu mon parcours, donc ça va. Mais c'est quand même toujours impressionnant. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, mes questions pourront éclairer les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui et que ça puisse leur donner des réponses, en fait, tout simplement. Est-ce que, non, mais attends, est-ce que tu t'étais dit quand même ? Genre, quand tu as commencé le coaching, après, je vais finir sur YouTube dans une interview où je parle de mon parcours. Après, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as appris, c'est quand même incroyable. Mais oui, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai parce que je pense que j'ai jamais... Enfin, j'ai déjà abordé des sujets assez intimes. Mais là, pour le coup, on est vraiment dans le cœur, cœur, cœur de l'intimité. On est dans l'intimité pure. Ouais, 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 carrément. Non, pas trop bien. En vrai, c'est plutôt dans la première question que tu vas nous parler avec tes mots et de la manière dont tu as envie de parler de ton objectif et de la raison pour laquelle tu es venue. Mais tu n'es pas non plus obligé de rentrer dans les détails. Ce n'est pas vraiment le but, en fait, de cette interview. C'est plus de voir comment tu l'as vécu. Et toi, je pense qu'en rétrospective, ça te permettra aussi de voir comment tu as avancé. Parce que franchement, des interviews rétrospectives, on n'en fait pas beaucoup, quoi. Non. Donc, du coup, pour ta première question, pourquoi est-ce que tu étais venue me voir et surtout, quel était ton objectif ? Alors, quand je suis venue te voir au départ, alors c'était un petit peu faux en réalité quand je suis venue te voir. Mais moi, ce que je me rappelle le plus, c'est que je n'étais vraiment pas bien dans mes chaussures à ce moment-là. Je pleurais beaucoup. Toi, tu le sais, mais j'avais divorcé. Donc, du coup, j'essayais de composer un petit peu avec tout ce que je vivais à ce moment-là. Mais ce dont je me rappelle le plus, c'est que vraiment, j'étais très triste. Et qu'à un moment, je me suis dit, mais je ne peux pas continuer comme ça, en fait. Enfin, tu vois, de pleurer très régulièrement, de sentir que vraiment, il y avait une partie de moi, tu vois, qui était brisée. Une partie de moi qui était très heureuse, mais une partie de moi où ça n'allait pas du tout. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a poussée à te contacter. Au départ, c'était de me dire, OK, je suis triste. Je n'arrivais pas trop à savoir pourquoi j'étais triste. Je savais qu'il y avait une histoire de divorce derrière. Mais tu vois, il y a d'autres choses qu'on a réussi à voir par la suite dans l'accompagnement d'où ça venait, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était ça. L'objectif, c'était aujourd'hui, je suis triste. Je n'ai plus envie d'être triste et de pleurer tout le temps, à chaud de larmes. C'était vraiment ça. Oui, c'est vrai qu'au début, les raisons pour lesquelles on peut venir, ça peut être assez flou. Puis c'est désagréable en plus parce que tu te dis, mais je ne sais pas pourquoi je ne vais pas bien. Je vais voir quelqu'un, mais est-ce que ça va m'aider aussi ? Est-ce que la personne va comprendre ? Moi, c'est ce que j'appelle un peu l'écran de fumée. Tu vois, c'est quand le client, il te dit plein de trucs qui ne vont pas. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. En réalité, il y a surtout une croyance noyau ou un blocage derrière. Ça ne veut pas dire qu'il y a une raison psychanalytique pure au fond, mais ça veut dire qu'en tout cas, il y a une cause à la souffrance et que le fait de revenir aussi dans des séances où on va poser les choses, définir un objectif, ça permet de mieux savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est pour ça que dans les premières séances, ça se définit aussi à ce moment-là. Et justement, dans les choses que tu as pu chercher pour aller mieux, puisque j'imagine que toi, tu m'avais vu sur TikTok, mais sur TikTok, on voit plein de choses. Sur Insta, c'est pareil. Il y a plein de coachs. C'est super, ça foisonne. Il y a plein de façons d'accompagner. Toi, c'est quoi qui t'a poussé à sauter le pas quand même dans l'accompagnement avec une coach en amour ? C'est quand même pas ordinaire. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à me choisir, Emmanuel ? Ce qui m'a poussé, moi, en fait, ce que j'ai aimé, alors déjà, c'est parce que je t'ai retrouvé aussi sur plusieurs plateformes, mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'était ton discours. En fait, je retrouvais beaucoup de sincérité derrière et je ne sais pas, je trouvais que tu partageais du contenu pour vraiment aider plutôt que d'être dans des thématiques d'amour qui pouvaient être un petit peu clivantes, tu vois, où du coup, ça permet de faire plus de vues, ce genre de choses. Et je ne sais pas, j'aimais beaucoup ce qui émanait de toi. Et en fait, je trouvais que les conseils que tu donnais, c'était vraiment pour aider les personnes à se sentir mieux. Et puis, le fait que tu aies une plus petite communauté, je trouvais que tu étais plus proche aussi des gens à qui tu partageais un discours. Et je ne sais pas, au-delà des gros, effectivement, love coach qu'on voit sur Internet, voilà, moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de toi de beaucoup plus authentique qui ressortait. Et à force d'entendre ton discours au fur et à mesure, un jour, j'ai pris un rendez-vous découverte avec toi et ça a confirmé ce que je ressentais de toi, en fait, à travers tes vidéos. Et puis, un jour où j'allais vraiment très, très mal, et c'était un dimanche soir, je m'en rappelle, et j'ai dit, non, c'est fini. Là, il faut que je fasse appel à Chloé, je ne peux plus. Oui, parce que pour la petite histoire, on t'était contacté quelques mois auparavant avant que tu commences le coaching. Et ça, c'est important de le dire. Des fois, on sait qu'on aimerait accompagner, qu'on aimerait être accompagné. Ce n'est pas forcément tout de suite le moment, ou alors on ne s'en donne pas tout de suite l'autorisation pour des raisons personnelles. Et à un moment donné, ça mûrit ou ça ne mûrit pas. Et voilà, il y a des personnes qui ont besoin de temps pour se décider. Des fois, un déclic, comme toi, par exemple. Et je trouve que ça, c'est important de le préciser aussi. Et je trouve ça intéressant, ton retour sur la plus petite communauté avec cet aspect. Du coup, c'est plus petit, donc du coup, je sens que c'est plus proche, peut-être un peu plus sincère. Alors, ce n'est pas forcément toujours objectif, mais en tout cas... Non, c'est ça. Mais moi, c'était le ressenti que j'avais. Effectivement, on peut avoir de très grandes communautés et être aussi très authentique, clairement. Mais je ne sais pas pourquoi toi, mais c'est tout. Tu es apparue à un moment et du coup, c'était évident, en fait. Ah, j'adore quand on me dit ça. C'était évident. Ben oui. Mais OK. Et qu'est-ce que je voulais te dire aussi ? Bon, ça me reviendra après. Alors, toi, tu étais déjà dans le domaine du coaching, de la thérapie. Bref, c'était quelque chose que tu connaissais. Est-ce que, quand même, pour cette thématique-là, tu t'es posé la question de est-ce que c'est sérieux ou pas d'aller voir un coach ? Je te pose cette question-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être un petit peu réticentes. Tu vois, déjà, à se faire accompagner, à se dire, ben, est-ce que je vais voir un psy ? Est-ce que je vais voir un coach ? Qu'est-ce qui est le plus sérieux ? Toi, qu'est-ce qui t'a permis une démarche qui peut être remise en question ? Quelle réflexion t'as eue par rapport à ça ? Notamment concernant les psychothérapeutes ? La réflexion que j'ai eue, c'est parce qu'en fait, en parallèle, j'avais été accompagnée par une psychologue-sexologue, en fait, et donc, du coup, je sentais que j'étais un petit peu arrivée au bout de l'accompagnement parce qu'il y avait des choses que je connaissais déjà un petit peu sur moi et tout, mais je pense que j'avais besoin de quelqu'un qui me mette un petit peu plus de coups de pied aux fesses et comme tu l'as dit, je connaissais le monde, tu vois, des thérapies brèves, etc. J'avais déjà un peu testé aussi sur moi par le passé. Et donc, du coup, je savais que ça amenait quand même des résultats, tu vois, un petit peu plus directs, dans le sens où je me suis dit, je ne sais pas, j'avais besoin de dépoussiérer les choses et je n'avais pas forcément envie de juste de parler, en fait. J'avais aussi d'avoir telle utilité, d'avoir des outils que tu avais, toi, justement. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de passer par cette étape-là et voir ce que ça donne, en fait. Tu vois, c'était un peu ça. Et pour mon plus grand bien-être aujourd'hui, effectivement, ça a apporté ses fruits. Donc, voilà, c'est comme ça qu'en est venue ma réflexion. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui, pareil comme toi, ont déjà été accompagnées par le passé par un psychothérapeute, ce qui peut convenir à certains besoins, à certaines problématiques bien précises, à certaines pathologies qu'un coach ou qu'un praticien ne peut pas accompagner, n'a pas le droit d'accompagner, notamment la dépression, les troubles psychologiques, pour ne pas dire psychiatriques. Et encore là, on s'adresse à des psychiatres et quand c'est votre cas, moi, je prends souvent le contact avec le psychiatre. Néanmoins, la méthode est vraiment très différente. Ce n'est pas parce qu'on va traiter la même chose en ce qui me concerne les troubles de l'attachement et encore, pour ceux qui le savent, moi, j'ai une formation en psychologie clinique, donc c'est quand même quelque chose d'hyper précis, mais le cadre de travail est très différent. Dans le coaching, on a vraiment pour philosophie la thérapie d'impact. On est là pour créer un changement. Donc, des fois, dans le rapport, on n'est pas toujours très gentil, ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas votre bien, mais des fois, ça peut faire partie aussi de ce qui va vous permettre d'atteindre l'objectif. C'est aussi ce qu'on appelle un recadrage, là où, dans la psychothérapie plus classique, c'est des choses qui sont moins connues, qui sont peut-être moins faites, parce que l'objectif, c'est souvent de permettre au client de se raconter, de se poser, de s'explorer aussi dans son inconscient. Donc, c'est aussi très bien, mais c'est vraiment deux besoins différents. Et à l'inverse, les personnes qui font un coaching trop tôt, des fois, ça peut être vraiment très violent pour elles, parce que pour le coup, dans le coaching, le but, tout le temps, ce n'est pas de raconter le pourquoi, pas parce que ce n'est pas intéressant, mais parce que ce n'est pas le pourquoi qui va vous faire changer, c'est le comment. Et ce comment-là, il faut être prêt justement à aller le chercher. Ouais, tu l'expliques tellement bien, c'est incroyable. Et comment tu sais que tu as atteint ton objectif ? Alors, le bilan, nous, on l'avait fait ensemble à la séance de bilan, mais du coup, quelques mois plus tard, comment tu sais que les choses ont vraiment évolué sur le long terme en ce qui se concerne ? Là où moi, je m'en rends compte, c'est que je trouve que... Là, je trouve ça très marrant, mais des fois, je me demande pourquoi à un moment, j'allais si mal que ça. Tu vois ? Et je trouve que ça, ça veut dire que l'objectif, il est quand même atteint. C'est qu'à un moment, je me dis, bah oui, si, et quand je reviens en arrière, je me dis, bah si, si, j'avais vraiment besoin de Chloé, c'était sûr. De toute façon, je parle souvent de l'expérience que j'ai eue avec toi et j'en parle à mon entourage. Enfin voilà, ce n'est pas quelque chose dont j'ai eu honte parce que j'avais besoin d'être accompagnée à un moment. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est là où j'en étais l'année dernière et en plus, on avait commencé à être accompagnée, c'était juillet 2022 et je me revois un petit peu là un an plus tard et je me dis, le chemin qui a été parcouru entre les deux, il est incroyable et je n'en suis plus du tout au même point de moi avec moi-même et c'est là où je me rends compte que l'objectif, il est atteint parce que les problématiques que j'avais quand je suis venue te voir, elles ne sont plus là. C'est clair. Mais ce qui est trop bien, c'est super gratifiant en plus, c'est de voir que les changements durent en fait dans le temps et qu'il y a eu une profonde transformation. Pour nous, les coachs, c'est le graal de voir son client dire mais en fait, il y a un an, c'était trop loin, etc. C'est drôle parce que tu vois, ce matin encore, j'étais en séance avec un exercice qui s'appelle la marge de transformation des croyances et dans cet exercice-là, à un moment donné, on demande au client de trouver une ancienne croyance et pour Emmanuel, si ça se trouve, son ancienne croyance, c'était ah mais il y a un an en fait, je pensais que ça, c'était vrai et plus du tout et c'est fou de voir à quel point tout ça, c'est qu'une histoire de croyance, c'est aussi une histoire d'état émotionnel mais elle voit que le changement s'est fait par la simple et bonne raison qu'elle est capable d'en parler au passé et d'avoir un vrai recul par rapport à ça en se disant mais en fait, ok, c'était vrai pour moi à l'époque, je traversais quelque chose qui était difficile mais aujourd'hui, c'est plus du tout vrai quoi, ça n'a plus d'impact. C'est vraiment touchant de pouvoir t'entendre en tout cas, témoigner de ça. Dans le cadre vraiment précis du coaching, est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu as appréciées dans ce coaching pour les personnes qui ne sont pas renseignées, il y a trois choses souvent qui reviennent, déjà c'est l'accompagnement individuel juste pour poser les choses, vous avez aussi des mails en fait qui récapitent ce qu'on fait ensemble avec des questionnements pour aller plus loin, des outils, des enregistrements pour travailler entre les séances et vous avez aussi accès à moi, vous pouvez me contacter quand vous en avez besoin durant l'accompagnement. Il y a certaines personnes qui apprécient beaucoup certains éléments de ce suivi, d'autres qui ne l'emploient pas. Toi, c'est quoi qui t'a particulièrement plu soit dans le cadre de travail, soit dans mon approche ou peut-être d'autre chose, je ne sais pas. Dans ton approche, moi ce que j'ai aimé c'était vraiment ta douceur pour le coup mais en même temps le fait que tu sois vachement professionnel et en fait à chaque fois je me sentais en confiance et même quand tu venais à me bousculer un petit peu plus parce que comme tu disais tu fais du recadrage aussi quand on est coach et donc du coup à un moment, des fois tu venais titiller des choses où je n'avais pas forcément envie qu'on y aille mais tu t'arrivais toujours à trouver l'endroit où il fallait aller mais en même temps c'était toujours extrêmement libérateur et pour le coup tu étais toujours là en soutien derrière donc là par rapport à l'accompagnement tu vois où on pouvait quand même, moi je pouvais te contacter en parallèle des séances et ce que j'aimais aussi beaucoup c'était les récapitulatifs écrits que tu faisais à chaque fois qui étaient personnalisés. Tout le monde me dit oh là là Chloé c'est trop bien j'ai trop hâte Ah ouais et je me rappelle les premiers que tu m'avais écrits c'était là où je pense où il y avait besoin de dégrossir les plus gros trucs au départ et c'était vachement enfin il y avait un côté très émouvant même pour moi et t'arrivais à retranscrire vraiment ce que je ressentais et je me disais ouais c'est costaud quoi donc moi c'était le truc qui m'a plu. J'ai pris des notes à chaque séance moi et je crois qu'il n'y a pas d'autres questions vraiment c'est ok mais ça c'est vraiment super et d'ailleurs maintenant que tu le dis je me rappelle que en ce qui te concerne ça avait beaucoup rougé dans les premières séances c'était là où il y a eu les plus gros changements les plus gros crises de pleurs aussi mais les plus gros changements ça s'est passé dans les ouais dans les 4-5 premières séances ça a été vraiment ah ouais exactement le jour et la nuit quoi enfin je m'en rappelle donc c'est vraiment top ouais c'est vraiment top et oui ce que je voulais dire ouais concernant le recadrage alors je vais quand même revenir dessus parce que ça peut faire peur le recadrage déjà il y a différentes manières de recadrer recadrer ça veut dire quoi ça veut dire ça peut être reformuler la problématique du client pour qu'il en percevoie quelque chose de nouveau ça peut être aussi venir titiller une croyance limitante ça peut être aussi venir le provoquer ou au contraire le faire rire pour créer de la confusion ou lui dire quelque chose avec des suggestions hypnotiques pour tellement embrouiller le mental qu'à un moment donné tu ne sais même plus ce qui est vrai ce qui est faux en fait quand tu viens recadrer tu viens créer une nouvelle organisation à la fois au niveau des connexions cérébrales mais aussi des croyances au niveau cognitif ça peut être aussi de l'état émotionnel tu viens créer quelque chose de la part du coach pour créer un changement et c'est vrai que quand ça vient gratter les croyances limitantes ça peut être parfois un peu corsé c'est pour ça que ce qu'on appelle le rapport la relation entre le client et le coach elle est hyper importante et quand vous choisissez votre coach il faut surtout faire attention que le coach il respecte bien vos besoins vos limites qu'il n'est pas en train de vous juger parce que le jour il va venir titiller des croyances limitantes s'il est en train de faire les choses par rapport à sa carte par rapport à ce qu'il pense qui est vrai pour vous ça peut faire pas des dégâts parce que il ne faut pas non plus être dans le catastrophisme mais ça peut être très désagréable et il y a le désagréable de je suis en train de changer je suis en train de remettre quelque chose en question et là je suis avec quelqu'un qui m'aide et qui me tient la main et il y a le désagréable de le mec il n'a rien compris il est en train de me coller ses étiquettes je ne me sens pas du tout dans le truc et en plus de ça je pense que je ne suis pas capable donc c'est hyper important d'être avec un coach ou un thérapeute qui a une vraie pédagogie d'accompagnement par rapport à ça qui prend position quand il faut prendre position mais qui vous laisse aussi faire son processus quand vous en avez besoin ça franchement vraiment je le redis parce que c'est super important et je confirme tu fais partie de cette catégorie de personnes où la confiance elle est là évidemment je ne serais pas en train de témoigner aujourd'hui si ce n'était pas le cas mais vraiment moi je me suis sentie soutenue même les moments où je pleurais en fait je pense que c'est pour ça que j'ai pu le faire aussi avec autant de spontanéité je pense et que j'ai réussi à craquer parce que si je ne te faisais pas confiance je ne serais pas arrivée à ce type d'état parce que je trouve que et dans mon cas de figure pleurer devant les gens je trouve que c'est très personnel peut-être comme beaucoup de monde d'ailleurs mais voilà et pour le coup moi je me suis sentie toujours accompagnée et toujours en confiance même quand des fois tu allais titiller tu n'as jamais dépassé une limite à quelconque niveau jamais vraiment pas du tout ouais 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 alors tout le monde ne se libère pas en pleurant mais ça peut pour certaines personnes être le cas des fois ça va être dans le discours tu vois j'ai fait souvent la remarque à certaines personnes peut-être à toi c'est possible souvent tu vois c'est au début quand la personne elle va pleurer et souvent elle va s'excuser mais en fait elle ne doit pas s'excuser de pleurer et moi je vois des fois quand il y a des petits changements quand au bout de 2-3 séances elle pleure et ne s'excuse plus ou quand tout simplement elle dit quelque chose et puis après elle-même elle va se recadrer par rapport à ce qu'elle est en train de dire tout ça ça peut être des petits changements de positionnement et de croyances qui peuvent marquer le changement du client donc ça c'est vraiment très très important si toi tu avais pu revenir dans le passé aujourd'hui est-ce que tu choisirais encore cet accompagnement là et pour ce prix je souligne et pour ce prix alors je crois que le prix n'a pas trop été un problème pour toi parce que tu as plutôt je dirais une culture de l'accompagnement du fait de se développer peut-être que je me trompe mais c'est quand même un investissement à prévoir après c'est pas non plus mirobolant mais tout de même et des fois ça peut faire peur aux gens aussi c'est quoi toi le conseil que tu pourrais donner ou le retour que tu pourrais donner par rapport à ça moi je re-signerais pour l'accompagnement sur ça il n'y aurait pas de soucis et le prix je n'ai toujours rien à redire dessus par rapport à l'accompagnement de toute façon et effectivement moi je te rejoins sur le fait que j'ai cette culture de l'accompagnement aussi donc c'est pour ça que du coup je pense que j'ai déjà des freins tu vois qui étaient peut-être un petit peu levés mais tu l'as dit à juste titre c'est une notion d'investissement c'est vrai que par rapport à notre bien-être en France il y a beaucoup de choses qui sont remboursées de notre côté donc je pense qu'on a des fois des petites difficultés à lâcher de l'argent de notre poche en revanche moi c'est pas un problème donc oui si c'était à refaire je le referais et voilà j'investis sur mon bien-être enfin vraiment ça reste un de mes premiers leviers de vie donc voilà je le referais toujours ce qui me parle beaucoup dans ce que tu dis même à titre personnel et c'est vrai que souvent ça peut être une excuse ou un levier de pression parce que je trouve que c'est important de dire que dans ce milieu-là comme dans beaucoup d'autres domaines il y a des leviers de pression et le levier de c'est de l'investissement oui mais tu mets pas de l'argent sur ton bien-être bah en fait c'est bien beau quand t'as des situations ou quand t'es pas prêt en fait à un moment donné bah t'es habitué aux séances de psy qui changent de rien et qui sont remboursées 8 fois sur 10 bah tu te dis ok super bah là je prends un risque c'est un risque et en même temps cette notion d'investissement non pas pour faire plaisir aux autres mais pour se dire attends et si c'était comme quand je paye mon crédit et que j'investis sur ma maison bah en fait si je me dis que l'argent que je vais mettre je vais vraiment l'employer à quelque chose parce que ça aura une valeur et que du coup ça va être aussi un engagement vis-à-vis de moi-même qu'est-ce que ça changerait tu vois c'est pas quelque chose qui va fonctionner pour tout le monde mais je trouve que la métaphore elle est quand même vachement belle et classe et glamour de se dire mais en fait ouais j'ai investi sur moi quoi ça je trouve que ça n'a pas pris bah ouais puis on fait toute notre vie en étant nous avec nous quoi donc et moi c'était ça aussi tu vois je me rappelle le moment où je suis venue te voir parce que du coup j'avais divorcé et puis j'avais re-rencontré quelqu'un à ce moment-là et je m'étais rendu compte que en fait je pouvais pas être sauvée par quelqu'un d'autre à ce moment-là plutôt que moi et c'est surtout c'est surtout ce qu'on a travaillé aussi toutes les deux tu vois je me rappelle c'était de moi avec moi quoi il y avait une véritable sécurité émotionnelle et je me suis dit bah ouais mais si j'ai pas croisé ton chemin je pense que j'en serais peut-être toujours à des choses que je traînais encore d'avant et je sais pas où je me situerais dans ma relation amoureuse aujourd'hui d'ailleurs donc voilà c'est après on fait ses choix de vie alors ouais après moi ça me touche beaucoup mon égo mon égo est vraiment ultra nourri dans cette interview mais voilà il faut pas non plus oublier que moi personnellement je suis pas un magicien j'aimerais beaucoup ça me ferait plaisir mais pour le coup je peux vous donner par contre un contre-exemple parce que quand on va regarder ton interview on va se dire mais là là mais Clue elle est trop forte il y a des personnes qui font un coaching et je vous assure que ça m'arrive aussi c'est heureusement pas la majorité des personnes que j'accompagne mais il y en a aussi qui vont investir sur un coaching pour se prouver qu'en fait elle ne change pas ou pire qui vont investir sur le coaching en se disant c'est au coach de créer le changement mais ma cocotte c'est pas au coach de créer le changement Emmanuelle elle m'aurait dit oui Clue alors en fait je comprends pas il y a ça qui n'a pas changé et bien en fait elle aurait reçu mais en fait Emmanuelle qu'est-ce que tu n'as pas changé qu'est-ce que tu pourrais faire quel est ce sur quoi tu peux t'engager pour changer les choses il faut bien comprendre que ok peut-être qu'elle aurait peut-être pris plus de temps si elle n'avait pas été accompagnée pour guérir ou en tout cas pour travailler sur ces problématiques-là peut-être pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'un accompagnement ça peut être très aidant très transformateur quand c'est bien fait mais là où ça va être le plus transformateur c'est quand vous vous engagez vraiment mais alors vraiment à changer et la bonne nouvelle c'est que pour le coup moi je ne suis vraiment pas là pour vous faire des cadeaux parce que moi aussi en vous accompagnant je prends un risque parce qu'à un moment donné il y a un accompagnement qui est fait moi je dois vous accompagner en vous donnant des outils pour ça donc c'est aussi mon travail c'est aussi pour ça que je suis payée pour vous mettre face à ces objections internes que vous vous mettez tout seul et qui peuvent vous bloquer coach ou pas coach donc je trouve que c'est quand même important de rappeler ça et du coup dernière question de fin celle-là elle est plus personnelle finalement tu vas t'en souvenir et puis ça pourra aussi être une conclusion pour les personnes qui te regardent c'est finalement en quoi est-ce que tu as profondément changé toi et qu'est-ce que tu retiens de ce coaching qu'est-ce que tu en as appris ce que j'ai appris vraiment je pense ça a été de ouais de m'aimer moi avant de retrouver quelconque réponse en étant avec l'autre je pense que ça a été vraiment le fond gros gros fond du sujet ouais ça a été ça je dis pas que c'est tout beau tous les jours aussi parce qu'on pourrait croire que voilà j'apprends encore tous les jours sur moi et j'ai d'autres challenges de vie aujourd'hui mais qui du coup ne me font pas autant mal que quand ça me faisait mal quand j'étais avec toi parce que vraiment l'année dernière j'étais enfin voilà quand on pleure à chaudes larmes très très régulièrement et qu'on sent que ça nous fait mal dans le coeur c'est que vraiment là ça va pas bien là aujourd'hui où il y a des choses des fois où ça va moins bien mais c'est c'est pas c'est pas très très grave en soi donc moi il y a vraiment ça surtout t'as les outils maintenant que tu peux utiliser tu les as appris t'as acquis des choses même inconsciemment par rapport au coaching des automatismes de pensée t'as toujours les mails alors je sais pas si t'as fait attention mais il faut savoir que les mails c'est pas juste des mails à l'instant T en fait c'est des mails que j'essaye de généraliser suffisamment pour que en fait si tu le lis dans 10 ans bah tu peux quand même t'y reconnaître et tu peux quand même en retenir quelque chose est-ce que c'est pas j'ai dit ça c'est cool ça du coup ça va me titiller je vais aller les relire ouais exact mais il y en a qui les ont film et qui les relis enfin vraiment je suis trop fière de ça parce qu'il y a des suggestions hypnotiques dedans donc du coup c'est aussi fait pour ça mais tu as tout ça et puis surtout je pense que je t'en ai parlé à un moment donné c'est aussi ce que j'appelle problème de riche problème de pauvre tu vois dans le sens de bah finalement quand la rencontre les moindres petits pics d'une rencontre te touchent toi personnellement pas pour ce que tu vis avec l'autre mais parce qu'en fait tu vas tellement mal que tu prends tout pour une blessure et finalement la moindre chose te fait toi te remettre en question versus quand en fait tu sais que t'es en relation dans une relation saine que c'est pas toujours évident parce que des fois bah l'autre il te casse les pieds ou des fois t'es un petit peu plus susceptible tu sais mettre une distance et un recul en te disant mais là je suis pas en train de me défendre je suis en train d'apprendre sur moi-même et avec l'autre et pour moi t'es dans une dans une forme de qualité de problème qui est pas du tout la même tu vois et c'est ce que j'appelle des problèmes de riche ou des problèmes de peau ok donc tu as des problèmes de luxe maintenant Emmanuelle ah oui effectivement non mais et puis c'est vrai que voilà le fait de se choisir soi aussi et ça c'est un gros trait de l'accompagnement aussi mais en fait ça permet aussi de savoir effectivement qui on choisit et avec qui on a envie d'être accompagné et ça aussi c'est le plus important parce que voilà et je te l'avais dit même une fois je sais pas si tu t'en rappelles mais je pense que c'est la première fois de ma vie et j'ai 34 ans que je conscientise vraiment une relation de couple dans laquelle je suis aujourd'hui tu vois où je suis en conscience de la relation c'est-à-dire que même au niveau de mes limites de ce que je suis prête à accepter ou pas alors qu'avant je sais pas j'avais l'impression que je me laissais flotter et glisser et que je prenais pas en compte de ces éléments-là qu'aujourd'hui bah maintenant je sais me positionner tu vois dans la relation c'est important pour moi peut-être je sais pas si c'est dans ce discours-là que tu vas te reconnaître mais peut-être que des fois tu te racontais des histoires ou tu créais une sorte de film ou de scénario mental qui était pas forcément juste par rapport à la réalité c'est aussi dans ça des fois qu'on est dans les schémas de dépendance c'est qu'en fait bah on est sensible à ce qu'on se raconte on répète des choses et donc finalement la relation en elle-même on la vit pas en tant que telle on la vit plutôt comme une attaque ou comme une menace à notre propre intégrité parce qu'elle est déjà très flottante et très poreuse donc c'est ça aussi qui rajoute à la vulnérabilité ok c'est bien Emmanuel nous avons terminé cette interview comment tu te sens après l'avoir faite ? et bah très bien très très bien très très bien toujours un plaisir de te voilà très génial en tout cas tu pourras la regarder tu pourras la regarder bientôt quand elle sortira alors j'ai pas la date exacte mais je pense que ce sera vous la verrez en août ou en septembre donc en tout cas je te remercie vivement de m'avoir fait confiance pour cette interview de m'avoir fait confiance pour ce coaching de toute façon nous on reste en contact comme d'habitude et puis puis voilà tout plein de belles choses pour toi il y a plein de plans qui s'ouvrent je suis trop contente de ça et puis tu peux encore une fois être fière de la femme tu vois que t'es devenue à un an souvent quand les gens commencent le coaching je leur demande tout le temps de se visualiser d'ici un an bah on est dans les un an et tu vois t'as réussi ce que tu voulais faire donc tu fais t'hier de toi ouais tout à fait tout à fait tout à fait merci Chloé voilà vous pouvez lui faire confiance je te remercie et je te souhaite une bonne journée ouais bonne journée Chloé salut salut salut